bismillah wa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah al-kiram assalamu alaikum wa rahmatu wa barakatuh l'humour bonjour nous allons voir un verset du chapitre Al-Imran le verset 51 Dieu s'adresse au prophète Muhammad que l'abit d'Allah soit sur lui et à tous les prophètes aussi wa endur bihi laladina ya khafun ici bihi c'est relatif au corps donc wa endur soit un affectisseur par le biais de ce coran ce coran il a beaucoup de fonctions telles que transmettre la bonne parole et puis avertir les gens du moment où on sera ressuscité on sera rassemblé on sera jugé donc wa endur bihi laladina ya khafuna al-yuhshar wa ya rabbim c'est-à-dire ceux qui craignent cette résurrection là et se rassemblent au maïs ou du moment là ils vont tirer beaucoup de bénéfices par ce coran wa endur bihi laladina ya khafuna al-yuhshar wa ya rabbim laladina ya khafuna al-yuhshar wa ya rabbim c'est-à-dire ils n'auront hors d'Allah personne qui va être leur protecteur ou leur aide ou leur sauveur donc wali laladina ya khafuna al-yuhshar wa ya rabbim c'est-à-dire ni intercession soyez sûr qu'il n'y a intercession que ce que Dieu a agréé donc méfiez-vous ne jugez pas l'islam d'une façon déviée l'islam il est venu pour vous sauver par votre soumission à Dieu parce qu'il n'y aura aucune intercession dans le monde là puis si vous êtes utile sont l'agrément du vin wa salam wa al-amut tchaba al-yuhshar